Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce mercredi 15 mai 2024, 11h09, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment toujours très, très appréciés et pertinents. Il y a des développements majeurs en ce moment qui sont en train de se dérouler et ça devient de plus en plus sérieux. Plus on va avancer vers des élections majeures, plus tu vas avoir des flexations de muscles et une rhétorique guerrière. C'est complètement, complètement, tout ce qui se passe, c'est complètement hallucinant en ce moment. Il y aurait eu des attaques en Pologne, il y aurait eu peut-être à Varsovie un centre commercial qui a été incendié hier ou avant hier. On va aller voir ça ensemble. Il y aurait, c'est probablement en Varsovie, il y a eu un immense, immense incendie, ok, qui a presque détruit tout un centre commercial abritant 1400 points de vente à Varsovie. Il y a un homme qui a été vu avec une arme à feu dans ce coin-là aussi et qui se promenait autour de... et qui avait l'air de même menacer les pompiers. Vraiment très, très particulier. On ne sait pas trop, naturellement, quelles sont les origines de ce feu-là, mais on sait que la Pologne, récemment, a accepté d'abriter des armes nucléaires, tout comme certains autres pays, vraiment hallucinant comme développement. Pendant ce temps-là, il y a Poutine qui envoie 500 000 soldats. L'Ukraine prévient qu'elle n'a plus de réserve alors que Poutine rassemble un demi-million de combattants sur la ligne de front à un moment charnière pour l'Occident, le rapport de US Sun. Les généraux ukrainiens ont averti qu'ils étaient à court de réserve pour mettre un terme à l'assaut. « Choc de la Russie sur Kharkiv », la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Cela survient alors que Poutine rassemble plus d'un demi-million de soldats sur la ligne de front dans le but de maîtriser les forces ukrainiennes. Pendant ce temps-là, Zelensky abandonne l'idée de ses voyages à l'extérieur, de ses visites à l'étranger face aux avancées russes. Le président ukrainien Zelensky a annulé ses prochains voyages à l'étranger, alors que la Russie s'empare de territoires supplémentaires dans la région de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine. On a eu des horrores boréales formidables la semaine dernière, suite à une tempête géomagnétique puissante. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été observé aussi ces mêmes réactions d'une grande tempête géomagnétique. Est-ce que c'est un signe des cieux ou un signe de Dieu pour ceux qui sont croyants? Je ne sais pas, mais ça sent vraiment mauvais. Le dirigeant ukrainien a ordonné que tous les événements internationaux le concernant, dans les prochains jours, soient reportés. Poutine est défiant face à l'Est et il s'en va rencontrer Xi Jinping. Il s'apprête à aller rencontrer Xi Jinping à Pékin. La visite du président russe Poutine, prévue demain à Pékin, sera probablement marquée par des accords difficiles, mais marquera le début de son nouveau mandat présidentiel, avec une démonstration de soutien de son partenaire politique le plus puissant, son homologue, Xi Jinping. La mission de Deux jours de Poutine devrait mettre en lumière le partenariat sans limite, tant vanté entre les deux pays au mépris de la pression des États-Unis concernant ce qui se passe en ce moment. Le ministre chinois des Affaires étrangères a confirmé mardi le voyage de Poutine, affirmant que Xi et Poutine échangeraient leur point de vue sur les relations et les questions internationales et régionales d'intérêt commun. L'Europe se prépare pour la Troisième Guerre mondiale Comment l'Europe et la Grande-Bretagne se préparent pour la Troisième Guerre mondiale, un graphique interactif relève comment l'Occident empêchera Poutine de déclencher leur maguédon avec des armes nucléaires aux portes de la Russie, une conscription massive à 18 ans et des usines d'armement. En marche, l'invasion par la Russie en février 2022 a vu les horreurs d'une guerre à grande échelle assombrir les portes de l'Europe pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pendant une courte période. « L'espoir d'une résolution rapide du conflit a persisté, mais peu de temps près, la perspective d'une solution diplomatique rapide s'est effondrée. » Donc là, on le voit, tous les pays européens sont en train de délirer, sont en train de crier au loup, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de la part de la Russie d'intention de déclencher quelques guerres que ce soit avec l'Europe ou d'invasion que ce soit. Mais pendant ce temps-là, il y a le premier ministre slovaque, lui, le leader pro-Poutine, qui se bat pour sa vie après une tentative d'assassinat. Le premier ministre slovaque, Robert Fico, a été abattu à plusieurs reprises, touché à plusieurs reprises. Le premier ministre slovaque, un pro-Poutine, a reçu une balle dans le ventre lors d'une tentative d'assassinat brutal et impitoyable. L'homme politique de 59 ans se trouve actuellement à l'hôpital, dans un état potentiellement mortel. Alors, après avoir été agressé à la sortie d'une réunion gouvernementale, on voit ici la scène. Le tireur présumé a été plaqué au sol par des passants et des agents de sécurité dans ce qui a été confirmé comme une tentative d'assassinat. Wow! Hallucinant, là, tout est en train de prendre une autre tournure. Donc, on verra bien ce qu'il va arriver avec ce pauvre bonhomme-là. C'est un poids lourd, lui, des opinions pro-russes. Donc, on peut peut-être présumer qui est derrière cette tentative d'assassinat. Le premier ministre slovaque, d'on avis, sera en danger, a été tiré à bout portant. Donc, je peux dire une chose, l'été va être long. L'été va être très, très, très long. Préparez-vous au poutine. Sous-titrage ST' 501